Mais que se passe-t-il dans les tribunes du FC Nantes ? Tout a commencé par l'arrivée d'un nouveau directeur sécurité-sûreté, David Amaré. Ce dernier a décidé d'interdire le matériel d'animation de la brigade Loire, le plus important groupe d'ultra-nantais. Les supporters sont tout de même parvenus à entrer avec leur matériel et des fumigènes face à Monaco puis Marseille. En réponse à cela, David Amaré a tout simplement fait retirer le matériel d'animation de la tribune. Il faut rajouter à ce conflit un grave incident survenu dans la tribune Océane où un homme a été victime d'un malaise cardiaque après avoir été violemment pris à partie parce que son fils portait un maillot de l'OM. Il y a également eu lors de ce match une intrusion d'un supporter dans la surface adverse sur la dernière occasion du match. Alors selon toi, comment va évoluer la situation ?